Peu importe les augmentations de salaire que vous allez négocier avec votre patron, peu importe les accords que vous obtiendrez avec votre entreprise, dans deux ans, vous serez tous au chômage. C'est en tout cas ce qu'a dit Donald Trump aux représentants et aux salariés de l'automobile aux États-Unis. Vous savez, Donald Trump n'y est pas allé par quatre chemins. Il leur a dit « Si vous continuez à persister, à vouloir aller dans l'électrique, ou plutôt, si le gouvernement continue à vous faire aller dans l'électrique de manière obligatoire, vous allez tous vous retrouver au chômage. » Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est exactement ce qui va arriver à l'Europe. Si l'Europe continue à vouloir avoir 100% de véhicules électriques dans les concessions automobiles en 2035, la moitié des ouvriers va se retrouver au chômage et notre économie va s'effondrer. Après, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Donald Trump. Donald Trump, il est allé voir les ouvriers américains qui sont en grève depuis le 15 septembre. Il est allé les voir et il leur a dit « Mais écoutez, peu importe l'accord que vous allez avoir avec votre patron, Peu importe l'accord que vous allez avoir avec Stellantis ou avec les autres, on s'en fout. Dans deux ans, vous êtes tous au chômage. Et ça, pour une raison bien simple, l'État fédéral veut forcer tout le monde à passer à la voiture électrique. Et la voiture électrique, ça demande beaucoup moins de main-d'oeuvre. Et ça, c'est... Pourquoi ça m'intéresse ? Parce que ça va être exactement la même chose en Europe. Il faut savoir que si en Europe, on continue à vouloir passer à 100% de véhicules neufs électriques en 2035, la moitié des ouvriers européens vont être au chômage. Et notre industrie qui est déjà en train de s'effondrer, s'effondra encore plus vite. C'est catastrophique ! On va voir ce que dit Donald Trump là-dessus. Et je vous ferai le parallèle avec la France après et l'Europe, parce qu'il y a un très bon article qui montre que ces gens-là nous envoient vers la mort. Ils nous envoient directement à la destruction de notre industrie. Dans deux ans, vous serez tous au chômage. Donald Trump refroidit les grévistes de l'automobile. Lors de son déplacement dans l'État du Michigan, l'ancien président américain a estimé que la transition vers les véhicules électriques rendrait inutile à terme tout accord entre les constructeurs automobiles et les salariés en grève. L'ancien président américain a estimé mercredi, lors d'un déplacement dans le Michigan, qu'un accord entre les constructeurs automobiles et les salariés en grève avait peu d'importance, la transition vers les véhicules électriques annonçant son obsolescence. Ce que vous obtenez ne fait pas la moindre différence, parce que dans deux ans, vous serez tous au chômage. Donald Trump a déclaré à des ouvriers rassemblés chez un fournisseur automobile non syndiqué dans les environs de Détroit, dans l'État du Michigan. Détroit, vous savez, historiquement, c'est là où on fabrique les voitures américaines. Historiquement, parce que ça a énormément baissé et tout est plutôt descendu dans le sud. Donald Trump, qui a décidé de ne pas participer mercredi au deuxième débat de la primaire républicaine, a critiqué Joe Biden, qui encourage la production de véhicules électriques par des mesures incitatives. Il faut savoir, alors, il n'est pas allé à la primaire parce qu'il a énormément d'avance, énormément d'avance sur tous ses concurrents républicains. Donc, il a préféré aller là pour s'imposer. Une réponse aux récentes attaques de Ron DeSantis. Les salariés des trois constructeurs automobiles historiques, General Motors, Ford et Stellantis. Alors, pourquoi Stellantis ? Stellantis, c'est le regroupement entre Chrysler, donc là, le côté historique de Stellantis et Chrysler, Peugeot et Fiat. Fiat, Peugeot, Chrysler. Stellantis en est au point où, pour avoir des voitures compétitives aux États-Unis, des voitures électriques compétitives aux États-Unis, il demande à ses salariés de renoncer à leur jour de congé. C'est-à-dire qu'il va retirer un certain nombre de jours de congé aux salariés américains pour pouvoir être compétitif. On en est là. Il faut savoir à quel point c'est dingo, la voiture électrique. À quel point c'est dingo de vouloir nous obliger d'aller vers la voiture électrique. Non seulement, on n'aura pas les moyens de faire marcher, de recharger autant de voitures. On n'en a pas les moyens. Il n'y a pas assez de centrales nucléaires. Il n'y a pas assez de sources d'électricité. Donc on ne pourra pas le faire. Techniquement, c'est de la folie déjà. Ça nous met dans la main des Chinois au niveau des terres rares. Mais en plus, il faut savoir qu'il faut deux fois moins d'ouvriers pour fabriquer une voiture électrique qu'une voiture essence. Donc vous allez naturellement avoir beaucoup moins d'ouvriers qui vont travailler. Vous allez licencier en masse. Et en plus, au niveau du coût, on est complètement à la ramasse par rapport aux Chinois. Même avec les nouvelles aides que nous a mises en place le gouvernement. Peu importe. On est à la ramasse. En faisant ça, on tue notre industrie automobile. Et ce que dit Donald Trump, c'est que c'est exactement la même chose aux États-Unis. Il faut arrêter cette folie. Alors eux, ça se comprend parce qu'ils ont un président complètement gaga. Mais nous, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette folie de la bien-pensance ? Joe Biden s'est rendu mardi sur un piquet de grève afin de manifester son soutien aux grévistes de l'UAW alors que Donald Trump s'exprimait dans le Michigan. L'équipe de campagne de Joe Biden a qualifié l'ancien président de charlatan milliardaire ne souciant pas des ouvriers. Je pense que c'est toute la différence entre la bien... Vous aimez ou pas, Trump ? Je m'en fous. Je pense que c'est la différence entre la bien-pensance et ceux qui veulent vraiment obtenir des choses. La bien-pensance, pour elle, c'est bien d'être dans l'électrique. Et c'est bien de soutenir les ouvriers. Alors elle va soutenir les ouvriers tout en disant qu'il faut aller dans l'électrique. Oui, mais les deux ne sont pas compatibles. Trump a parfaitement raison sur ce coup-là. Alors évidemment, il exagère en disant que vous allez tous perdre votre emploi. C'est faux, évidemment. Mais c'est quand même un sur deux. Un sur deux. Donc il a raison de le dire. Mais à côté de ça, la bien-pensance, elle va sur la piquée. Ouais, on vous défend, on est avec vous, à fond, à fond, à fond. Par contre, on fait en sorte qu'il y en ait un sur deux qui perd son emploi. Je crois que c'est toute la différence entre la bien-pensance et ceux qui pensent le réel. Mais dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous pensez que Trump est un fou furieux. Ceci dit, je vais vous montrer maintenant un article. Un article qui montre qu'il se passe exactement la même chose en Europe. Et l'article, il n'est pas récent. C'est-à-dire que l'article, il ne date pas d'hier pour vous dire à quel point c'est prévisible, ce genre de choses. Il n'y a pas que moi qui en ai parlé sur mes chaînes YouTube. C'est totalement prévisible. Mais la bien-pensance ne veut pas le voir. Elle se dit du côté des ouvriers, mais elle n'en a rien à carrer, des ouvriers. Rien à faire. Tout ce qui l'intéresse, c'est de montrer qu'elle pense bien. Regardez la catastrophe en Allemagne actuellement à cause de cette écologie idiote. Non seulement, ce n'est pas écologique et on produit beaucoup plus de CO2 parce qu'on fait tourner les mines de charbon, mais en plus, vous avez toute l'industrie qui se barre. L'Allemagne qui est en récession et qui commence à désindustrialisation. Tout ça à cause des verres, de la bien-pensance, de Gaïa. Il faut sauver Gaïa. Non seulement, ils ne la sauvent pas, mais en plus, ils détruisent tout autour d'eux parce qu'ils s'en foutent, en fait. Tout ce qu'il veut, c'est penser bien, bien penser, montrer qu'on pense bien, montrer qu'on est les champions du monde, qu'on est les gens bien. Le résultat sur la réalité que l'Allemagne, championne de l'éolienne, soit aussi championne de l'utilisation de carbone, ce n'est pas un problème. Montrer que l'Allemagne, qui est championne des écologistes, voit tout son secteur industriel s'effondrer, ce n'est pas un problème. Qu'elle soit en récession, ce n'est pas un problème. Ça fait 10 ans qu'elle prend des mesures écologiques pour les bâtiments, ce qu'on est en train de faire en France en ce moment. Ça fait 10 ans. Résultat, explosion des prix du bâtiment. Et les pauvres qui sont de plus en plus mal logés. Mais ce n'est pas un problème, on pense bien. On pense bien. Automobiles. Le tout électrique menace jusqu'à un demi-million d'emplois en Europe. Le tout électrique menace jusqu'à un demi-million d'emplois en Europe. Ces gens sont faits fous. Ils se sont des dingos. Ce sont des dingos. La voiture électrique, c'est une dinguerie. Encore une fois, je n'aurais rien contre si c'était une demande du consommateur. Si naturellement, le consommateur passait du thermique à l'électrique, je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est des États qui progressivement ferment les villes. Des villes qui se ferment. Vous n'avez plus le choix pour rentrer en ville que d'avoir un véhicule plus ou moins électrique. Tous les vieux désirs sont interdits. Comme ça, on n'a plus de pauvres dans les villes. Remarquez, ça fait plaisir à Nidalgo. Il n'y a plus de pauvres dans la ville. Toute la gauche doit être heureuse. Parce qu'ils aiment bien les pauvres, mais loin d'eux quand même. Il ne faut pas déconner. Et puis, vous avez des États qui disent « La voiture électrique, je la finance beaucoup. En prenant des impôts dans vos poches, mais je la finance beaucoup. » Donc, comme ça, les gens passent à la voiture électrique, mais pas de manière naturelle. Et puis, on vous dit, en 2035, plus rien d'autre que de la voiture électrique. Comme ça, les constructeurs sont obligés de se mettre à l'électrique. Même ceux qui trouvaient ça pas terrible, ils sont obligés de s'y mettre. Mais ce n'est pas une demande du consommateur. D'ailleurs, l'électrique, c'est bien en ville, c'est bien autour de chez vous. Dès que vous vivez vers 500 km, c'est un enfer. Une fois l'attente à la recharge électrique, vous allez voir que c'est un enfer. Donc, je n'aurais rien compte si c'était une demande du consommateur. Ça ne l'est pas. Et en plus, ça menace 500 000 emplois. Selon une étude publiée le 6 décembre, vous voyez, ça date de 2021, l'électrification automobile pourrait faire disparaître près de 500 000 emplois d'ici à 2040. Je ne connais aucune étude qui va à l'encontre de ça. Aucune. Dites-moi s'il y en a une. Je n'en connais aucune. Il n'y a que des études qui vont dans ce sens-là. Mais nos maîtres n'en ont rien à cirer. Bruno Le Maire est allé ouvrir une usine à Dunkerque de batterie à Dunkerque. J'avais fait une vidéo là-dessus. Il était tout content d'annoncer que l'usine allait créer 600 emplois. Oui, mais le journaliste avait pensé aller voir les patrons de l'automobile, donc les patrons et les syndicats à Dunkerque. les patrons et syndicats ont dit oui, c'est merveilleux, sauf que l'électrique va en détruire deux fois plus. C'est-à-dire qu'on va perdre deux fois plus d'emplois dans la construction de nos voitures que ceux créés par l'usine. on n'est pas du tout gagnant. Alors le gouvernement, il peut aller faire le beau. Il peut se montrer, regardez, j'ai ouvert une super gigafactory de batterie, c'est merveilleux. J'ai oublié de vous dire toutes celles qu'il est en train de fermer à côté d'usines normales de voitures. Les syndicats, ils n'avaient pas oublié. Politique, la politique, en fait, ce que je veux souligner là-dedans, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre. Comme Biden qui va serrer la main des ouvriers en disant je suis de votre côté tout en sachant que dans deux ans ils ont tous perdu leur emploi à cause des mesures que lui prend. Et c'est exactement la même chose avec nos ministres, avec nos dirigeants, avec Ursula, avec Emmanuel Macron, avec Bruno Le Maire. C'est exactement la même chose. Ils n'en ont rien à cirer. Ils veulent juste faire les beaux. Et nous, ça va être une catastrophe. Une catastrophe ! L'Allemagne est en train de la vivre donc je ne suis pas en train de fantasmer avec un chapeau. L'Allemagne est en train de vivre la désindustrialisation. L'Allemagne ! L'Allemagne ! est en récession et est en train de vivre la désindustrialisation. Pourquoi ? À cause de mesures écologiques idiotes dont tout le monde savait ce que ça allait donner. Tout le monde ! Mais il fallait être bien pensant, il fallait être du bon côté de la barrière donc on n'a rien changé. Aujourd'hui, ça s'effondre. Et on est en train de faire la même chose sur l'Europe. La politique actuelle d'électrification de l'automobile à marche forcée pourrait détruire un demi-million d'emplois jusqu'à d'ici 2040 dans l'UE parmi les équipementiers selon une étude publiée lundi par l'Association européenne des fournisseurs automobiles. Ce travail commandé aux consultants de PWC Strategy met en évidence les risques d'une approche exclusivement axée sur les véhicules électriques pour les emplois de centaines de milliers de personnes. A déclaré le secrétaire général de CLEPA cité dans un communiqué « Elle réclame une prise en compte de cet impact social dans les politiques publiques. » Oui, mais non. Non, non. La façon dont ils vont gérer ça, c'est qu'ils vont distribuer des aides qu'ils vont aller récupérer dans nos poches. Ils vont aller piquer de l'argent encore dans la poche des contribuables pour aller distribuer des aides pour les gens à qui ils ont fait perdre leur emploi. Mais eux, ça leur permet d'avoir les cuissons. Moi, j'ai les cuissons du chapeau. Eux, ils ont les cuissons du bien. Quand du bien. L'électrification pourrait aussi permettre de nouveaux recrutements, notamment dans les logiciels, la fabrication et l'assemblage des éléments de batterie selon cette étude, ce qui réduirait la perte nette d'emploi à 275 000. 275 000, quand même. C'est ce que disaient les syndicats et le patronat quand Bruno Le Maire est allé présenter sa giga factory de Dunkerque en disant oui, non mais vous créez 600 emplois là, mais vous en détruisez deux fois plus ailleurs. Donc oui, il va y avoir 500 000 gens qui vont perdre leur emploi et puis 230 000 qui vont être sur les nouveaux métiers. 230 000. Perte nette, 275 000. Dans une Europe qui n'arrive pas à se développer, qui fait moins bien que la Russie en croissance. Est-ce que c'est le moment ? De toute manière, c'est jamais le moment. C'est le consommateur qui décidera que la voiture électrique est mieux que la voiture essence. C'est le consommateur, c'est pas l'État. L'État, il est incapable de décider ça. Qu'est-ce qu'a fait de bien l'État sur les 50 dernières années ? Les hôpitaux ? C'est une catastrophe. L'éducation nationale ? Vous vous rendez compte que la moitié des élèves qui arrivent en sixième ne savent pas combien il y a de quart d'heure dans trois quarts d'heure. La moitié des élèves qui arrivent en sixième ne savent pas combien il y a de quart d'heure dans trois quarts d'heure. Les hôpitaux, l'éducation nationale, la police, la justice, qu'est-ce qu'elle a fait de bien ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ? Le nucléaire, ils étaient en train de tout démanteler, ils ont fermé Fessenay, on a été au bord de la crise énergétique. Qu'est-ce qui s'est bien passé l'année 50 dernières années ? Qu'ils vaut le coup. On se dit, ouais, ils ont bien géré. Qu'ils foutent la paix aux gens, qu'ils nous laissent avancer tranquillement, normalement. Qu'ils se retirent le plus possible, le plus possible. Qu'ils se concentrent sur leur mission, leur vraie mission. qu'ils arrêtent de nous faire des trucs comme ça qui ne servent à rien. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que ça m'énerve et que je ne vais pas finir la semaine sur trop d'énervement, mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de ce Biden qui va serrer la main des ouvriers dont il est en train de condamner le métier en disant qu'il les soutient. ce que vous pensez peut-être de Trump qui vaut ce qu'il vaut mais qui leur dit la vérité, qui leur dit écoutez ce que vous êtes en train de faire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que l'État est en train de vous tuer. Est-ce que vous pensez de ce qu'on est en train de nous faire en Europe avec cette idiocyte de voitures électriques ? On n'arrivera même pas à les charger. Ce qu'on est en train de faire en Europe avec cette idiocyte de voitures électriques ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.